Alors, je suis dans Photoshop et j'ai donc, comme vous, l'interface sombre. Alors, pour les besoins de la formation, je vais en fait passer vers l'interface claire. Rien ne vous oblige, vous, à le faire. C'est juste moi pour la projection, pour que ce soit plus facile. Je vais passer vers l'interface claire. Donc, pour ça, il faut que j'aille dans les préférences de Photoshop. Alors, je suis sur un Mac pour les préférences. Il y a un menu Photoshop en haut à gauche sur le Mac. Toujours, c'est comme ça que le système est conçu. Mais sur le PC, c'est le menu édition préférence. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous changez l'interface ou pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, là, voilà, je vais dans le menu Photoshop préférence et je vais chercher interface. Alors, concernant l'interface, il y a différentes choses. Mais le plus intéressant, c'est donc ici, de pouvoir passer en plus clair. Voilà. Donc, à vous de voir si vous modifiez ou pas. Et là, moi, je modifie parce que je pense que pour la projection, ce sera plus intéressant. Alors, comme vous le voyez, j'ai possibilité de zoomer. Heureusement, j'ai possibilité de zoomer pour vous attirer votre attention sur une partie de l'image, sur une partie de ce qui se passe. Pour tout vous dire, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise un Mac. Parce que pour obtenir le même type de zoom sur PC, il faut des cartes graphiques qui coûtent très cher, le prix d'une voiture, quasiment. Donc, une voiture d'occasion, allez, c'est vrai. Mais bon. Et donc, voilà une des raisons pour lesquelles je donne les formations avec le Mac. C'est pour pouvoir facilement avoir un zoom et que ça suive le mouvement de la souris, comme ça. Donc, je sais qu'il y a des zooms sur PC, mais voilà, le zoom standard du PC ne convient pas. Alors, donc, je vais ouvrir l'image. L'image téléchargée. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai jamais utilisée, cette image. C'est la première fois que j'utilise. Alors, voyons un peu ça. Bien, alors, si vous activez la main dans la palette des outils. Bah oui, il y a peut-être quelque chose chez vous qui est différent. Vous avez une palette des outils en une colonne. Moi, je préfère l'utiliser en deux colonnes. Donc, j'utilise la petite double flèche ici. A vous de voir. Moi, je vous conseille de le faire aussi parce que comme ça, on a des échantillons couleurs plus grands ici en bas. C'est plus facile de s'y retrouver. Et si vous l'avez fermée, la palette des outils avec la croix, bien sûr, vous avez le menu fenêtre qui va contenir toutes les palettes de Photoshop par ordre alphabétique. Mais celle qui nous intéresse, elle est un peu à part. Donc, elle est tout en bas. Outils, j'imagine que chez vous aussi, vous avez ça comme ça. Mais bon, en principe, vous n'aviez pas à la fermer. C'est juste ceux qui ont cliqué sur la croix alors qu'il ne fallait pas. Donc, je disais la main. Alors, la main qui permet de bouger l'image sur l'écran, dans sa fenêtre. La fenêtre ne bouge pas. La fenêtre de l'image ne bouge pas. Mais dans la fenêtre, l'image va bouger. La main, je vous dis tout de suite, on va utiliser très souvent un raccourci clavier pour la main. Le raccourci, c'est la barre d'espacement sur le clavier. Donc, la grande touche sur le clavier, ce sera le raccourci pour la main. Donc, vous pouvez tester si vous voulez. Vous activez l'outil qui était activé par défaut. C'est l'outil de déplacement de pixels. Et si vous enfoncez la barre d'espacement sur le clavier, ça devrait activer la main quand vous êtes au-dessus de l'image. Oui, c'est vrai que dans la barre des outils, ça ne change pas. Mais quand on est au-dessus de l'image, on voit qu'on change l'outil. Donc, étant donné qu'on doit très souvent l'utiliser, moi, je vous conseille de noter quand même ça, le raccourci de la main. La barre d'espacement sur le clavier. Est-ce que vous arrivez comme ça à bouger l'image sans problème ? Bien. Votre image, la zone grise chez vous, occupe tout l'écran, j'imagine ? Et pas seulement une partie de l'écran comme chez moi ? OK. Là, je vais sur le Mac. Vous ne le faites pas, mais sur le Mac, je vais enfoncer la touche F. Comme ça, je passe avec la grande fenêtre, le plein écran. Donc là, avec la barre d'espacement pour le raccourci de la main, je suis à peu près comme vous êtes. On est d'accord. Alors, pour zoomer, il y a plein de solutions dans Photoshop. Je vais... D'ailleurs, pour faire beaucoup de choses, il y a plein de solutions dans Photoshop. Si je veux faire une chose dans Photoshop, il y a plusieurs manières de le faire. C'est ça que je veux dire. Je ne vais pas nécessairement tout vous expliquer à chaque fois, toutes les manières de faire. Mais on va aller à l'essentiel. Donc, si vous enfoncez la touche HALT et vous jouez avec la roulette de la souris, ça zoome en avant, en arrière. Vous confirmez ? Pas de problème chez vous ? Oui. Parfait. Alors, il est possible que chez vous, quand vous zoomez très fort, vous avez donc des pixels et vous voyez comme des petites lignes blanches qui séparent les pixels, vous les avez. Bon, je trouve ça ennuyeux parce que c'est surtout utile dans le cas où on crée des interfaces web. Donc, ces petites lignes fines, finalement, perturbent parce que ça modifie la vision que vous avez de l'image. Ça a tendance à la fadir, en fait, à l'affichage. Donc, moi, je vais vous dire, on va... Vous allez les enlever aussi comme je l'ai fait, puisqu'elles ne sont pas là. Donc, vous avez un menu affichage. Dans le menu affichage, vous avez un sous-menu affiché. Et là, vous avez grille des pixels que vous pouvez décocher. Menu affichage, affiché. Donc là, forcément, je viens de les remettre, mais vous, vous allez devoir faire le chemin où vous allez décocher ça. Affichage, affiché. Et vous décochez grille des pixels. Voilà, déjà un problème résolu. On voit beaucoup mieux les choses sans ces petites lignes qui séparent les pixels, qui sont utiles quand on fait des interfaces, parce que ça permet de compter les pixels, vraiment de voir les pixels. Mais là, non. Agreement. Donc, 주' KHT. Pas du compatibleyect. Non.